bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous montrer trois exercices de gainage avec les sangles de suspension version pilates alors pourquoi version pilates version pilates le but l'objectif du pilates et l'auto agrandissement amélioration de la posture et travailler les muscles profonds les muscles stabilisateurs des épaules des chevilles des genoux et surtout la sangle abdominale le gros avantage au pilates par rapport à la plupart des autres disciplines donc la muscu c'est que le pilates on va pas se mettre sur un challenge de répétition de temps d'effort et tout ça pas trop on va surtout chercher à se mettre sur un challenge de concentration de connexion sur les bons groupes musculaires on va se connecter sur mon groupe musculaire vous allez tout de suite comprendre je vous montrais le premier exercice pour l'exercice ici donc sur là où je monte sur la porte pour montrer qu'on peut le faire sur la porte j'avais les sangles ici pour l'exercice c'est celui-là gainage ici les bras tendus les jambes tendues qu'elle est à la porte et les cinq touchent pas les bras donc là je suis en gainage là ce qu'on pourrait appeler un gainage traditionnel la différence avec le gainage pilates c'est que là je me concentre pas sur quoi que ce soit je suis en train de prendre les jambes je m'agrandis un petit peu voilà je tends les bras sont en gainage très très light version pilates le but quand on fait un gainage c'est sentir le gainage pas juste se poser bêtement sur les bras ou sur les coups de sol on veut chercher à mieux sentir ce qu'on veut travailler donc là je vais faire la même chose sauf que ici avant même de m'installer je peux commencer déjà à serrer le bas du ventre le plancher pelvien le bas du ventre je rentre le bas du ventre je veux passer le ventre sous les côtes je m'amincis le plus possible ici je mets les talons en arrière je prends conscience de mon corps en fait j'essaie de m'auto agrandir j'avais ses épaules et je cherche à amincir le plus mon ventre le ventre passe sous les côtes là pour l'instant j'ai les bras collés à la sangle pour faciliter la tâche là et je m'auto agrandis j'avais ses épaules et j'ouvre un peu les bras pour être instable et là je suis concentré sur mon ventre je suis pas concentré juste sur ma position sur les mains je suis concentré sur mon bas ventre mon bas ventre ne bouge plus du tout je respire plus avec le ventre j'ai une respiration thoracique et costale et pour augmenter ce travail sur le bas ventre je vais exagérer l'expiration c'est à dire ici je serre le bas du ventre je m'auto agrandis épaules basses des oreilles loin des épaules j'inspire avec le nez et là j'expire fortement bouche ouverte comme ce que vous voulez faire d'air chaud j'inspire ventre entrée et je garde le ventre entrée tout le temps j'expire d'accord si cet exercice est facile pour l'ombre plus dur ici je vais mettre les sangles légèrement devant les épaules ici et je maintiens plus je vais mettre devant les épaules plus je vais les éloigner plus ça va être dur donc faire attention à son gainage faut pas que le dos se casse et je maintiens ici plus je vais baisser la sangle bien sûr 1 si je vais à sa centre l'exercice va être beaucoup plus dur d'accord je vous montre ce que ça donne de profil sur une barre ici là ici le but c'est quand on tend les rois si je fais ça là je suis pas du tout un salon bien là je suis pas du tout concentré sur ce que je fais d'accord donc là je suis en je rentre le ventre j'avais ses épaules je serre tout talons en arrière talons pas bien de toucher le sol c'est à l'on a pour contracter les cuisses là j'avance ses sangles devant les épaules je serre le bas du ventre le plus possible je m'amassis jour plus ou moins loin en gardant le ventre entrée le plus possible d'accord ça voilà un premier exercice de gainage version pilates qui est déjà qui est déjà bien dur qui permet de bien cibler ce qu'on veut chercher à travailler ici la sangle abdominale d'accord concentrez vous bien sur je remets sur la porte pour montrer le deuxième si je veux passer les pieds dans les sangles donc les sangles faut pas qu'elle soit trop trop basse en fait quand on est debout faut que la relation normalement soit à peu près à mi hauteur du mollet donc là est trop basse encore je vais passer les pieds dans les sangles je vais décaler un peu là les pieds dans les sangles ici hop je pivote je mette les genoux seul là je mette les mains ouvert écarté je pousse fort sur les bras je pousse et talons en arrière je tends une jambe alors au début je mets mettre le pied contre la porte pour faciliter la tâche et je tends l'autre d'accord ici donc les mains ouvertes et des épaules au dessus des poignets je pousse fort sur les bras je tends une jambe je tends l'autre et je stabilise votre rentrée ok je mette de profil pour vous donner plus d'infos donc là l'installation du gainage vous allez voir à quel point il est important ici si je pense pas au gainage fait juste ça et ça ouais là je me fais mal au dos je me casse le dos donc on fait doucement donc les mains ouvertes c'est pour éviter de faire mal au poignet en fait on peut se faire les mains serrées et quand on est un peu sensé des poignets man ouverte ça soulage un peu plus ici ça va être pareil les épaules au dessus des poignets je rentre bien le ventre ici je tends une jambe plus possible talons en arrière contracté je me repousse fort du sol et là je lève la deuxième jambe et deux jambes tendues et cherche à arrondir le haut du dos je vais plutôt pour arrondir le haut du dos c'est quand on commence à relâcher les épaules le haut du dos le bas du dos va suivre à chaque fois le bas du dos il suit et on se fait mal au dos poussé fortement sur les bras quitte à arrondir un peu le haut du dos ici là je rentre le ventre je serre le ventre le plus possible même ainsi je pousse fort sur les bras il a pas et je tends les gens le plus possible et je rentre le pas du ventre le plus possible je m'aime ainsi le plus possible et je stabilise j'inspire avec le nez j'expire rouge ouverte ok donc là tout de suite c'est un gainage beaucoup beaucoup plus dur ce que vous pouvez faire pour le rendre un peu plus facile c'est prendre un support un peu plus élevé comme par exemple ceci avant voilà le fait de me réhausser un petit peu plus un peu plus facile donc je me tiens bien les épaules au dessus des poignets je tends une jambe je tends l'autre et je reviens alors il y en a qui préfèrent le faire sur les coudes ici c'est pareil d'accord là ce qui va être dur en fait c'est parce que on est instable d'accord les pieds touchent plus on est instable donc faut bien rentrer le ventre le plus possible là je me repousse du sol le plus possible comme si je voulais arrondir le haut du dos et je rentre le ventre avant de l'avoir avant de le faire celui là évidemment on n'avait pas parlé mais j'aurais dû en parler évidemment avant il faut il faut le faire au sol faut d'abord savoir le faire au sol les coups de sol en premier temps je rentre le ventre ici là si celui là il est trop dur c'est même pas la peine d'essayer de le faire les pieds dans les sangles n'essayez pas là on part du principe que le gainage sur les coudes est déjà maîtrisé d'accord donc là sur les coudes parce que là les sens où étaient les mains au sol mais je vous assure que c'est quand même beaucoup plus dur que les coups de sol et que les coudes et sur les sangles ici là je rentre le ventre et je stabilise faut au moins le tenir 30 secondes comme ça propre ventre entrée d'accord je pousse bien sur les bras et je maintiens faut que les 30 secondes comme ça avant de rentrer soit tenable avant de passer à la sangle d'accord parce que sinon vous allez vous faire mal au dos ok donc le premier exercice il est super pour très le gainage sur pression et selon raison deuxième exercice vous travaillez d'abord le gainage des coudes au sol ventre entrée auto arrondissement je le rentre le ventre sous les côtes après vous ici et dans les sangles troisième exercice on va travailler les obliques et là même principe avant de le faire nous sommes on va le faire au sol ici là je me mets sur le côté je m'appuie fort sur le coude je m'agrandis d'abord sur le genou ensuite les deux jambes tendues ici et je m'agrandis et je stabilise je suis fort sur le bras celui-là je suis fort sur le bras du sol je m'agrandis et je rentre bien le ventre je lui dis contrairement au gainage traditionnel on va le faire comme ça beaucoup on va faire ici hop et on s'installe là je pense à rien je suis pas connecté du tout on pilate on va chercher à se connecter sur le bas le ventre c'est à dire que je pense à mon ventre tout le temps je rentre le bas du ventre là je m'agrandis bien je rentre le bas du ventre ici j'ouvre la cage thoracique et je m'agrandis et le ventre est serré je serre le bas du ventre le plus possible d'accord il faut le maîtriser avant de faire sur la sangle parce que la sangle c'est beaucoup plus dur on est instable et après on y allait on est à l'aise ici je mets les pieds dans les sangles là la jambe du ciel toujours devant la jambe la plus froide du ciel toujours devant et là vous allez voir c'est perturbant la sangle donc on écarte les jambes la jambe du ciel toujours devant toujours en première en haut d'accord devant moi je me mets sur le coude et là je garde l'eau de main au sol dans un premier temps je me redresse ici je garde la main au sol d'accord pour me familiariser un peu avec le déséquilibre qu'il y a donc sur la porte c'est pareil sauf que j'avance et donc je serai instable ok ici et là je maintiens je lui dis je cherche à m'auto agrandir donc je me repousse du sol je rentre le ventre le plus possible j'abaisse les épaules et je serre le bas du ventre et je garde la main au sol et après une fois que je suis à l'aise je cherche à décoller le bras et je stabilise ventre rentré le plus possible ça m'incite bien on maintient ventre rentré d'accord on souffle bouche ouverte l'air chaud on vous souffle fortement bouche ouverte ok donc je fais un récap c'est trois exercices ici de gainage donc les mains dans les sangles on va jouer avec l'angle on s'auto agrandit on rentre le ventre on s'amincit on passe le ventre sous les côtes on va chercher à expirer fortement pour augmenter le travail de gainage deuxième exercice des coups de sol le début en position planche on l'a on essaye les pieds dans les sangles les mains au sol et on pousse le plus fortement possible on cherche toujours à s'auto agrandir sur sa vie des talons en arrière on contracte les cuisses on imagine on s'auto agrandit et on s'amincit le plus possible on profite de la respiration pour augmenter travail de gainage pilates on est concentré sur le gainage on reste pas juste en attente et le troisième exercice sur les coudes d'abord au sol position oblique on se repousse bien du sol bien protéger l'épaule et ensuite sur la sangle avec les sangles pour l'instabilité en cherchant toujours à s'auto agrandir et ventre rentrer le plus possible voilà voilà trois exercices de gainage avec les explications pilates aux sangles de suspension donc testez les testez les vous allez voir vous allez voir un gainage en béton avec ça si vous respectez bien tous les protocoles vous allez voir un gainage monstrueux un gainage fort sous les sens que c'est énorme pour le gainage prenez le temps ne créez pas les étapes et vous mettez pas de barème de temps dit vous dit pas il faut que je fasse 30 secondes non vous dites j'essaie de faire cinq secondes propres en restant concentré sur mon ventre 10 secondes 15 secondes vous imposez pas un temps parce que sinon vous allez oublier votre ventre et vous avez juste pensé au temps et là vous serez sur des muscles superficiels qui vont prendre le relais d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao